C'est trop que je vous raconte un truc. J'ai entendu me calmer parce que j'en avais les larmes aux yeux, subhanallah. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait deux jours que je suis en apnée totale parce que je n'arrivais pas à débloquer l'argent qui était sur la cagnotte pour Umaïma. En fait, il y avait un bug chez Ditchi. Donc hier, j'ai essayé de contacter toute la journée au téléphone, impossible de les avoir. J'ai envoyé un mail et au milieu de la nuit, je l'ai réécrit sur Instagram. Autre temps, je reçois un message de la maman d'Umaïma qui me dit qu'elle a rendez-vous jeudi prochain à la clinique. Elle m'envoie aussi le RIB pour que je puisse régler directement la clinique. Et elle m'envoie la facture totale pour la prochaine injection qui est de 24 000 euros. Et nous, on a 23 000 dans la cagnotte. Cagnotte que je n'arrivais toujours pas, donc ce matin encore, à débloquer. Donc je n'avais rien dit d'abord à la maman d'Umaïma, j'étais en panique totale. Subhanallah, ce matin je fais une douage, je t'en supplie facile, dites-nous. Parce que j'étais en panique, parce que je ne me suis dit pas qu'il lui annule le rendez-vous et tout, parce que l'argent il n'est pas là. Et au final, je prends mon téléphone et je ne vois pas qu'il y a une personne de chez l'ici qui m'a répondu Alhamdoulilah, c'est débloqué, j'ai pu appeler la maman d'Umaïma et lui dire « Tu sais quoi, ça fait deux jours que je suis en apnée, Alhamdoulilah. » Et je vais vous expliquer pourquoi je suis émue et que j'en ai eu les larmes aux yeux. En fait, la maman d'Umaïma m'a envoyé la facture, elle est de 24 000 euros. Et dans la cagnotte, on avait 23 000 euros. Je me suis dit « Mais comment on va faire ? » Entre hier soir et ce matin, masha'Allah. La cagnotte, elle a pris 2 000 euros. Donc, on peut faire le virement. Et je vous dis « Masha'Allah. » On est vraiment une très très belle communauté. Je voulais encore vous dire merci, 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 un milliard de fois. Wallah, j'étais en stress, vous n'imaginez même pas. Alhamdoulilah, il a tout facilité, subhanallah. Alors, je vous ai dit qu'Umaïma a encore d'autres injections à faire. Donc, je vais créer d'autres cagnottes. Et comme ça, pour ceux et celles qui ne sont pas participés ou qui veulent encore participer, n'hésitez surtout pas. En tout cas, barqallah ou fikum. J'ai pas les mots, Wallah, j'ai pas les mots.